Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de vous servir d'une clé et d'ouvrir un coffre-fort dans une même partie. Donc pour réaliser ce défi, il vous faudra des clés. Donc les clés, vous les voyez ici. Vous pouvez les obtenir posées au sol comme ça sur Fortnite ou vous pouvez les obtenir en ouvrant des coffres ou même en tuant des adversaires s'ils en ont sur eux. Et ensuite, quand vous avez votre clé, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un coffre-fort. Donc les coffres-forts, vous pouvez les voir. Donc là, regardez, le coffre-fort, normalement, c'est affiché juste ici. Donc on peut voir qu'il est en dessous de moi. Et les coffres-forts, c'est tout simplement les gros cadenas comme vous voyez par ici. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit cadenas et là, il y a un gros cadenas. Les gros cadenas, les cadenas qui sont un peu plus gros, ce sont des coffres-forts. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est d'ouvrir un coffre-fort. Donc là, j'ai un coffre-fort à deux clés juste en dessous de moi. Hop, donc je descends. J'utilise ma clé. Voilà. Et j'ouvre le coffre-fort. Donc très important, quand vous avez une clé sur vous, les coffres-forts sont affichés sur la carte. Mais si vous n'avez pas de clé sur vous, vous ne voyez pas les coffres-forts. Donc là, tout simplement, vous ouvrez le coffre-fort. Normalement, ça devrait valider votre défi. Si ça ne valide pas votre défi, c'est parce qu'il est marqué dans le défi « Utiliser une clé et ouvrir un coffre-forts ». Donc là, ce que vous allez devoir faire, en ouvrant le coffre-fort, vous allez obtenir une clé supplémentaire, enfin, si vous avez de la chance. Et là, regardez, j'ai encore une nouvelle clé. Donc là, j'ai ouvert le coffre-fort et maintenant, je vais devoir utiliser une clé. Donc pour utiliser la clé, il faudra que je cherche des petits verrous, comme celui-ci. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement aller vers ce petit verrou et utiliser la clé pour ouvrir le petit coffre. En fait, c'est des tout petits coffres qui vont vous permettre d'utiliser une clé. Mais normalement, si vous ouvrez le coffre-fort, vous utilisez logiquement une clé pour ouvrir le coffre-fort. Donc logiquement, ça devrait valider le défi. Mais si ça ne valide pas le défi en ouvrant le coffre-fort, là, vous serez obligé d'utiliser une clé près d'un petit coffre, comme vous voyez juste ici en face de moi. Donc là, c'est des coffres à une clé. Ça, c'est un coffre à deux clés. Donc utiliser la clé sur un coffre à une clé pour terminer le défi. Dès que vous aurez utilisé une clé et que vous aurez ouvert un coffre-fort en une seule partie, dans la même partie, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'informations. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501